C'est un fait culturel dans la communauté Peul où les jeunes, pour démontrer leur amitié, pour montrer leur vie en communauté, organisent ces cérémonies-là lors des récoltes ou après les récoltes on organise cette flagellation où il y a une cérémonie dans un village où un père de famille ou un chef, un dignitaire invite les jeunes à venir faire la flagellation chez lui. Ça consiste à quoi ? À ce que deux amis décident de se donner des coups de façon volontaire dans une certaine limite pour tisser leur amitié. Donc la flagellation ce n'est pas une bagarre, c'est une amitié que les gens tissent. L'autre objectif c'est d'inculquer le courage au niveau des jeunes, leur inculquer le courage parce que rester debout, recevoir des chicotes sans réagir, sans baisser les bras, c'est une preuve de courage. C'est une preuve que vous pouvez supporter la douleur jusqu'à un certain niveau donné. La flagellation se fait pour se marier, je dis non. La flagellation ne se fait pas dans l'objectif de se marier. Mais il peut arriver que quelqu'un, du fait d'avoir pratiqué la flagellation, parce que cette flagellation est accompagnée des danses, des gymnastiques, des acrobaties qu'on fait, que vous fassiez ces choses et que ça impressionne une jeune fille et qu'elle décide de se marier à vous. Mais au départ ce n'était pas ça. Ou bien ça impressionne un père de famille et qu'il décide de vous donner sa fille en mariage. Ça c'est arrivé plusieurs fois, moi j'en connais des gens qui se sont mariés sur cette base-là. Mais au départ ce n'était pas qu'ils vont faire la flagellation pour se marier. Lorsque quelqu'un n'arrive pas à supporter la chicote de son partenaire, dans la communauté Peul, la personne est appelée à quitter le village. À cause du Poulakou dont on a parlé. Parce qu'il ne pourra pas supporter la honte et personne ne va plus le considérer comme un homme. On va l'appeler, chez nous on l'appelle une femme. Toi tu es une femme parce que tu n'as même pas pu supporter. Dans l'ancien temps la personne quitte le village, elle peut même quitter le pays et aller là où personne ne la connaît. Mais il y a des cas où les gens restent, mais malgré eux ils restent. Et puis les gens les encouragent, ils peuvent se racheter et reprendre leur vie.